Alors dans cette vidéo, je voulais faire une petite présentation de ce que c'est que le grand oral. Donc le grand oral, c'est une épreuve que l'on passe à la fin de son année de terminale, et ça compte pour la note finale. Donc juste pour rappeler, la note du bac, elle est décomposée en deux parties. Il y a 60% de la note en note finale, c'est-à-dire il y a 5 épreuves à la fin de l'année de terminale, et il y a 40% de la note qui est réalisée entre l'année de première et l'année de terminale, en contrôle continu. Et le grand oral, ça fait donc partie des 5 épreuves que l'on passe à la fin de son année de terminale. Donc ensuite, quel est son objectif ? L'objectif, c'est de montrer sa capacité à s'exprimer en public. C'est-à-dire, de plus en plus, en fait, on reconnaît vraiment l'intérêt de s'exprimer correctement à l'oral, que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde académique, et donc ça, ça va vraiment être privilégié dans l'examen en terminale. Donc le grand oral, il se place dans cette perspective, il faut savoir s'exprimer en public de manière claire et convaincante. Simplement, il ne s'agit pas de s'exprimer de manière claire et convaincante sur n'importe quel sujet, ça va être des connaissances liées à vos spécialités, vos spécialités que vous avez choisies, et donc a priori que vous connaissez assez bien. Donc maintenant, on va descendre un petit peu, pour se laisser plus de place. Ensuite, comment concrètement est-ce que l'épreuve, elle se passe ? Alors, tout au long de l'année, vous allez préparer deux questions en lien avec vos spécialités. Donc par exemple, ça pourrait être maths et physique-chimie. Et ces deux questions, vraiment, vous allez les travailler, vous allez trouver une problématique, vous allez trouver un sujet intéressant, il faut vraiment le maîtriser sur le bout des doigts, non seulement pour faire quelque chose d'intéressant, mais ensuite pour pouvoir vraiment être éloquent à l'oral, et proposer quelque chose qui soit vraiment pertinent. Donc ça, vous le travaillerez tout au long de l'année, avec vos professeurs, non seulement de spécialités, mais également avec d'autres matières, si par exemple vous pouvez aborder des questions un petit peu transversales. Simplement, vraiment les deux questions, il faudra que ça soit sur vos deux spécialités. Ensuite, de ces deux questions, le jour de l'examen, le jury en choisira une seule. Donc vous ne serez pas évalué sur les deux questions, mais sur une seule. Après, concrètement, comment ça se passe le jour de l'examen ? Le jour de l'examen, vous avez 20 minutes de préparation. Alors attention, vous ne pouvez pas amener de notes, ni de texte, rien du tout. Donc il faut vraiment maîtriser son sujet sur le bout des doigts, le connaître vraiment profondément. La seule chose que vous pouvez faire pendant ces 20 minutes, c'est créer un support et ensuite le donner à votre examinateur à la fin de l'entretien. Mais simplement, l'examen en lui-même se passe sans notes et debout. Donc pendant ces 20 minutes, ça sera vraiment un temps pour essayer de maîtriser intérieurement votre sujet, pour essayer de vous faire un plan, comment aborder la question, etc. Vous préparez mentalement à votre passage devant le jury. Donc une fois que ces 20 minutes sont écoulées, l'entretien va se dérouler en trois parties. La première partie, elle va durer cinq minutes, et pendant cinq minutes, vous allez présenter tout seul votre sujet, et la réponse que vous avez choisi d'y apporter. Donc généralement, comme on a vu un petit peu auparavant, vous avez vraiment travaillé tout au long de l'année deux questions, et vous y avez apporté une réponse particulière. Et bien là, c'est le moment de montrer la réponse que vous avez apportée à votre sujet, de la manière la plus éloquente possible. Donc cinq minutes, il faut faire attention, parce que c'est à la fois court et finalement assez long. Si vous maîtrisez bien votre sujet, et que vous êtes passionné d'une certaine manière, ça va vous paraître très très court, mais si vous avez vraiment des difficultés à maîtriser votre sujet, que vous ne l'avez pas bien révisé, vous allez voir que cinq minutes, c'est vraiment très très long. Donc il faut vraiment maîtriser encore une fois son sujet sur le bout des doigts. Ensuite, une fois ces cinq minutes passées, il va y avoir un échange de dix minutes avec le jury. Ce premier échange, il portera principalement sur votre faculté à argumenter. Comment est-ce que vous êtes capable de défendre votre sujet, de répondre à des questions un petit peu plus précises, peut-être des points que vous n'avez pas abordés ? Ça va vraiment être un échange pour voir si vous maîtrisez réellement votre sujet, ou si c'est simplement en quelque sorte une connaissance de façade. L'idée en fait, c'est de voir simplement si vous n'avez pas fait qu'apprendre par cœur, mais que vous ne connaissez pas réellement le sujet, pas en profondeur. Là, vraiment, le jury va pouvoir voir avec vous si vous connaissez, si vous maîtrisez les deux questions que vous avez choisi d'étudier. Donc ça, c'est pendant dix minutes. Ensuite, pendant les cinq dernières minutes, le jury va continuer d'échanger avec vous, mais ça sera davantage sur l'orientation, c'est-à-dire votre formation que vous avez choisie, votre projet professionnel ou académique, c'est-à-dire simplement ce que vous souhaitez faire après le bac. Et l'idée, c'est que les deux questions que vous avez choisi de travailler doivent avoir un lien avec votre orientation. Donc parfois, le lien peut être mince, et du coup, c'est un travail en fait supplémentaire pour essayer de rattacher la question à votre orientation, ou alors, au contraire, votre question est parfaitement dans la perspective de votre orientation, et du coup, c'est une tâche qui est un petit peu plus simple. Cette partie, c'est vraiment sur l'orientation. Donc travaillez bien votre orientation, ne travaillez pas que les questions. Et une fois ces cinq minutes terminées, vous avez terminé votre entretien. Donc l'entretien a duré 20 minutes, cinq minutes de présentation du sujet, dix minutes d'entretien avec le jury concernant votre manière d'argumenter, et cinq minutes, encore une fois, d'entretien avec le jury, mais cette fois-ci sur votre orientation. Alors concrètement, comment est-ce que le jury, justement, va vous évaluer ? Il va y avoir cinq points principaux. Premièrement, la capacité à argumenter et à relier les savoirs. Concrètement, le premier point, ça porte principalement sur les connaissances. Est-ce que vous maîtrisez vos connaissances ? Est-ce que vous maîtrisez votre sujet ? Ou est-ce que simplement, votre savoir, il est superficiel ? Donc le premier point, c'est quelque chose finalement d'assez classique. C'est concrètement ce que l'on évalue dans la plupart des épreuves au bac, c'est-à-dire les connaissances. Le deuxième point, ça commence déjà à être un petit peu plus original, puisque ça porte sur l'expression et la clarté des propos. Donc l'idée du Grand Oral, c'est pas simplement de présenter un exposé de manière vraiment robotique. L'idée, c'est de présenter un sujet de manière pertinente et intéressante. C'est-à-dire, il faut savoir s'exprimer avec clarté pour vraiment intéresser son auditoire. Si vous avez des problèmes à chercher vos mots, si vous avez des problèmes à trouver des tournures, etc., c'est vraiment ça qui va être évalué dans cette partie. Ensuite, il y a l'engagement dans la parole. Donc là, c'est la capacité vraiment à motiver votre interlocuteur, à lui montrer que votre sujet est intéressant, qu'il est pertinent, que vous savez ce dont vous parlez. Et là, il faut vraiment montrer que vous êtes intéressé pour intéresser. Puisque quelqu'un qui n'est pas intéressé, quelqu'un qui n'est pas motivé, finalement, on n'a pas envie de l'écouter, c'est pas intéressant. Donc vraiment, montrez votre engagement au jury, à votre examinateur. Ensuite, on a la force de conviction et la manière d'exprimer une réflexion personnelle. Alors, ce point, c'est pour montrer que la réponse que vous apportez à votre question, elle est pertinente. Vous auriez pu apporter plein d'autres réponses, mais pourquoi votre réponse, en particulier, elle a de l'intérêt, et c'est celle que vous avez choisie. Donc il faut montrer de la conviction, il faut montrer que votre réponse, ce n'est pas simplement une au hasard, mais c'est vraiment celle qui est la plus pertinente, celle qui est la plus intéressante, et c'est celle qui méritait votre exposé, votre grand oral. Et enfin, on a les motivations du candidat, c'est-à-dire, non seulement les raisons qui vous ont poussé à étudier cette question, mais également les raisons qui vous ont poussé à choisir cette orientation. Et donc là, on retrouve les cinq dernières minutes de l'échange avec le jury, puisque ce qui est évalué, c'est la pertinence, le lien entre votre question et votre orientation. Est-ce que vous avez simplement choisi une question au hasard, ou une orientation au hasard, ou est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ce que vous avez choisi d'étudier, et votre projet pour l'avenir ? Donc voilà, on en a terminé. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu à vous éclairer sur ce que c'est que le grand oral. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.